Mais un mot d'abord parce que vous, si vous êtes à Lisbonne, c'est bien sûr que vous étiez au stade hier pour représenter d'ailleurs le Président de la République, la déception est grande j'imagine ? Oui bien sûr, c'est une grande déception, surtout que ça s'est joué à peu de choses et il y a eu de belles occasions des Parisiens à plusieurs reprises et donc on a vu qu'une victoire était possible en réalité mais bon, en même temps c'est le football et surtout il faut toujours avoir du fair play donc féliciter ceux qui ont gagné et se dire que c'est sans doute pour la prochaine fois comme c'est arrivé dans le passé, il faut peut-être parfois vivre une défaite en finale pour ensuite gagner la suivante Vous pourriez presque endosser le maillot du supporter là Il y a eu quand même quelques débords ici sur le sol français Est-ce que ça veut dire qu'il est désormais impossible de voir des rassemblements sans aucun heure ? J'espère que non, bien sûr ça dépend de la responsabilité de chacun Je pense que lorsqu'il y a des violences, ça n'est absolument pas digne de ce que doit être mon supporter aujourd'hui donc c'est évidemment très condamnable et je pense qu'il y a aussi une forme d'éducation du supporter à faire et c'est aussi à ce genre de choses que nous travaillons avec Roxana Maratine à nous pour que ce supporter soit quelque chose de positif, quelque chose de réellement sportif qui respecte l'esprit sportif et qui soit aux antipodes des quelques exactions qu'on a vues hier soir Et justement la ministre des Sports, elle sera sur RMC tout à l'heure à 7h40, mon invité